alors moi j'adore les slasheurs mais en plus depuis que je connais ce mot c'est extraordinaire comme je rencontre des slasheurs sur ma route alors Fred Akaruna est mon prochain invité dans cette émission rencontre c'est comme je le disais un autre slasheur il est multi casquette il fait de la naturopathie des massages et il fait aussi de l'accompagnement des acteurs du bien-être dans leur communication et c'est aussi par ce biais j'ai envie de dire que nous nous sommes rencontrés on a fait connaissance et aujourd'hui c'est vous qui allez faire connaissance avec Fred Fred bonjour salut Lannick ça va ben oui content d'être là j'ai oublié de dire aussi que tu es pas pange alors ceux qui sont dans mon groupe ou ma page voient de quoi je parle et puis ceux qui ne savent pas et bien restez avec nous ça sera l'occasion justement d'en parler on commence par quel volet celui que tu veux celui celui qui te fait le plus vibrer celui que tu as le plus envie de découvrir comme tu veux les trois me plaisent allez disons que comme j'ai reçu Nadia récemment et bien autant continuer sur cette lancée parce que c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai rencontré Nadia Nadia Bergogno qui a écrit le livre le ventre vide et dans lequel tu fais un témoignage et tu parles de ton statut justement de parange alors parange pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente c'est un mot qui n'existe pas encore dans le dictionnaire et justement il y a une pétition ligne pour ça et c'est étrange comme les gens parfois réagissent un petit peu brutalement c'est ce que m'expliquer Nadia elle me dit je comprends pas des fois que les gens puissent être avoir des relations des réactions virulentes sur cette demande-là de qu'un mot existe pour désigner des parents qui ont perdu un enfant parce que toi tu as lu tu as vu ou on t'a dit des choses en disant mais mais c'est n'importe quoi votre demande ? Contrairement à Nadia non justement après je pense que c'est surtout un problème de langage comme moi je verrais plus une symbolique et de langage que parce qu'en fait il y a le mot ange et du coup ce mot je dérange énormément ce qui est marrant ange dérange voilà c'est vraiment c'est ça qui est hyper intéressant c'est que là il y a pour le 15 pour le 15 octobre je suis allé justement à une réunion où les les parents touchés par le domaine périnatal venaient pour s'en compter c'est la première fois que je le fais je suis touché déjà depuis neuf ans et c'est la première fois que j'ai franchi le cap et justement on en a parlé justement de ce mot et c'est vrai que les les personnes de la CAF voilà des instances en fait avait une problématique avec ça et moi je l'aurais tout simplement expliqué mais moi faut pas le prendre sur ange mais surtout en langue en fait en langue voilà je pourrais dire en langue des oiseaux voilà je vais lâcher le mot c'est parent parent en jeu parent en soi et c'est surtout ça que moi je faisais venir c'est pas trop l'aspect spirituel à côté vraiment de croyance mais surtout en soi donc on reste parent parce qu'on a cette problématique qu'on a été parent le cours d'un instant mais on l'a encore après et il y a beaucoup de gens qui pensent que du fait qu'on est paru on est perdu cet enfant qu'on ne le soit plus mais voilà une fois qu'on est parent quoi donc et on devient même parent dès les premières semaines parce qu'on sent ce corps alors quand on est une femme on sent ce corps bouger en nous on sait qu'il y a un être qui est en train de se former et donc ça commence déjà dès ce moment on devient pas parent juste à la naissance c'est ça et j'irai même plus loin déjà quand on est à l'intérieur du ventre aussi donc c'est vrai que ça je sais pas si vous l'avez abordé beaucoup avec nadia mais toutes voilà les les personnes qui ont fait des interruptions aussi volontaires ou pas de grossesse il ya aussi ça c'est aussi comment aussi comment on est avec avec ce ce fardeau cette cette chose ce choix ce non choix tout ce qu'on pourra mettre dessus et je pense que c'est ça la problématique et qu'il ya tellement un tabou qui est qui est extrêmement présent dessus c'est vrai que moi contrairement à nadia j'ai pas eu cette cette méchanceté on va dire des fois où cette ces erreurs c'est d'avoir mis les pieds dans le plat parce que c'est vrai que souvent les gens s'expriment d'une façon en fait qui est très grossière et souvent qui est pas sincère vraiment ils font ils mettent les pieds dans le plat souvent oui et alors on met les pieds dans le plat comment quand on s'adresse à un papa qui a perdu son enfant c'est ça veut dire quoi alors en pratique alors en pratique moi le retour que j'ai c'est surtout de dire la question fatidique est ce que tu as des enfants alors ça c'est la question où souvent en fait le problème c'est que je suis vraiment beaucoup moins malade est ce que la personne parce que je sais très bien quand un quart de seconde il ya ce moment qui va se passer où la personne va être super mal à l'aise donc souvent soit j'essaye de l'anticiper en disant c'est toi la réponse à la rassurer exactement c'est surtout ça plus que vraiment parce que bon voilà le deuil est une étape qui est vraiment différente de chacun moi je pense qu'à l'heure aujourd'hui je les fais mais c'est vrai que c'est surtout cette problématique là où les gens en fait me pose des questions je dis quand on me demande alors tu as des enfants toi tu dis quoi eh ben oui et non parce que du coup passé j'ai une voilà j'ai une grosse période où je disais non et du coup moi j'avais l'impression de renier aussi ben axel sa naissance le temps qui est passé avec nous et après de dire oui le problème c'est qu'après il y allait avoir justement l'explication voilà c'est ça t'es obligé de dire oui mais non mais il faut expliquer après le pourquoi le mais non quoi et c'est pas il dit oui j'ai un enfant voilà j'ai dit oui j'ai un enfant il a vécu deux mois et du coup j'explique un peu plus en voilà en très peu de temps ce qui s'est passé pourquoi je dis oui et non est-ce que tu as été accompagné dans ton deuil toi oui j'ai été accompagné par la psychologue d'un des des hôpitals en fait auquel où on était donc il nous a accompagné pendant huit mois avec un rendez-vous toutes les semaines et après on va dire que ça a été un accompagnement avec beaucoup énormément de lectures énormément voilà les groupes le groupe comme voilà comme nadia comme d'autres groupes ou des pages sur le deuil périnatal qui m'a permis aussi mais heureusement mais vraiment je remercie énormément tout tout l'hôpital si bien que ce grenoble que tu alberville puisqu'il a fait des allers-retours ont été vraiment super et là dessus j'ai vraiment on a eu vraiment un bon accompagnement ce qu'on n'entend pas souvent en fait par les gens qui sont sont touchés par le deuil périnatal qui se retrouvent souvent dans une dans une solitude parce que la famille les amis ont du mal aussi à venir réconforté savent pas quoi dire on peut aussi dire des bêtises qui n'est jamais vraiment des bêtises du coup au lieu de dire des bêtises on préfère ne rien dire alors nadia me disait justement nous on préfère vous parliez de nous avec de nos enfants ou notre enfant avec avec nous plutôt que de pas en parler parce qu'on peut penser qu'en fait vous l'avez oublié mais ce qui n'est pas vrai mais mais c'est vrai que comme on sait pas aborder le sujet je veux dire encore une connerie ou je ou je ne sais pas quoi en fait et donc on sort on s'auto-censure et en fait de l'autre côté aussi il y a des parents qui s'auto-censure de ce fait c'est ça voilà tout à fait tout à fait et puis c'est c'est tellement en fait on a l'impression qu'on est tout seul et on a l'impression que alors oui on a chacun que nos vécu qui sont différents et en fait on se rend compte que quand on discute il y a toujours les mêmes choses il y a des certaines choses qui reviennent et du coup c'est aussi agréable parce que aussi bien d'être entre des personnes qui ne sont pas touchées que d'autres qui sont touchées justement ça permet aussi ces échanges sur énormément de choses parce que c'est vrai que on souvent c'est en un de mes formateurs qui m'expliquait de toute façon quelqu'un qui n'a pas d'enfant même si l'année celui qui n'en a pas et qu'il qui a été touché pas d'oeil pyrénatal aura une un rapport encore différent avec les enfants donc nous c'est voilà c'est mon cas j'ai toujours j'ai on n'a toujours pas d'enfant après c'est aussi un choix maintenant de pas vouloir faire d'enfant donc du coup c'est aussi ça c'est de se dire qu'on est aussi différemment aussi avec les autres enfants donc on n'a pas le même rapport on a un rapport qui est qui est ni parent ni en voilà ni ni frère ni oncle ni tante on a tout ça en même temps en fait donc les enfants ont vraiment et ça je le ressens de plus en plus et toi est ce que tes autres casquettes notamment de coach ou de thérapeute ont bien-être à t'ont aidé finalement à passer cette étape passer je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas tu vois à traverser cette étape alors la question est super intéressante parce qu'il faut savoir que c'est arrivé avant en fait axel est décédé qu'on a on a eu axel juste avant que j'entame ma formation natureau puisque moi c'était déjà en fait un peu dans dans l'air du temps et c'est la question que je me posais et en fait il a facilité vraiment cette 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 rapidité à faire une rupture conventionnelle avec ma société et à dépasser puisque en fait j'ai vécu deux mois à l'hôpital entre les hôpitaux donc à suivre les équipes médicales à suivre des réunions et des choses comme ça et donc je me suis du coup je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quelque chose à faire aussi en à côté en parallèle des soins médicaux traditionnels et du coup ça a été une d'aubaine en fait je pense que aussi le décès d'axel a été aussi une aubaine aussi pour que je me dise ben maintenant tu mets un beaucoup de pied dans le derrière et tu y vas quoi tu y vas à fond quoi tu fais ce que tu aimes et ce qui leur était là peut-être ça aurait peut-être pris moins de temps donc j'y mets quelque chose de vraiment de positif malgré tout ça remis énormément de choses parce que tu aurais pu choisir de rester dans ton coin et de déprimer de désespérer et pas avancer dans ta vie c'est ça exactement parce qu'en un an j'ai attaqué ma formation parce que il aurait fallu que si ça se fasse avant d'un côté tant mieux parce que le deuil a été quand même assez long aussi sur la première année mais ça a permis voilà que je trouve ma formation que je commence à acheter des bouquins et du coup ça a vraiment permis aussi de m'ouvrir aussi aux autres et pas dresser comme tu dis dans son coin et à se lamenter sur son sort et justement non voilà il ya un passage qui est comme ça qui est tout à fait oui c'est normal aussi partie du deuil tous les gens dans la sur cette planète qui ont perdu quelqu'un que ce soit un parent un frère un cousin un ami savent ça il ya un moment où où on est on est tout à plat où on se dit à quoi bon on n'a même plus envie de vivre pour certains mais heureusement la vie continue et il faut la célébrer tous les jours sinon c'est vrai que c'est ça devient un gros gros poids et ça ne ça n'aide pas du tout à avancer donc avant de continuer sur ton tes autres activités quels conseils tu pourrais donner justement à des gens qui qui vivraient ça aujourd'hui alors que ce soit les parents et l'entourage surtout de énormément communiquer demander de l'aide mais pas dans l'aide à d'aller voilà mais c'est toujours parce qu'il ya des questions en fait qu'on se pose et on n'ose pas les demander aux autres pas aller demander voilà je disais tout à l'heure que ce soit la caf que ce soit que ce soit n'importe quelle instance que ce soit les hôpitaux que ce soit les groupes sur facebook soit de vraiment d'aller poser des questions d'aller vraiment se renseigner sur des choses et pas de rester tout seul voilà de vivre sa période de deuil alors en individuel et en famille mais vraiment d'aller aussi ouvrir aux autres quand on en a envie pour les demander aussi de l'aide parce que c'est c'est primordial je pense que c'est pas avoir honte de dire moi là j'en peux plus j'ai besoin de j'ai besoin qu'on me rassure ou j'ai besoin qu'on m'écoute ou j'ai besoin de réponse voilà c'est et surtout que je reste pas avec ça alors ça c'est pour les parents mais pour l'entourage alors comment quel conseil tu leur donnerais l'entourage ce serait d'être en écoute mais en écoute active vraiment de la dette de vraiment d'être vraiment je vais j'aime pas trop le mot empathie mais c'est vraiment ça c'est d'être là sans être là un petit un petit peu c'est voilà c'est pas en faire trop quoi c'est à dire je vais pas non plus pleurer sur toi alors que toi déjà déjà en train de d'essayer de sortir la tête de l'eau c'est pas en rajouter en fait c'est ça c'est pas trop en faire voilà c'est ça c'est de rester vraiment à l'écoute et d'aller vraiment de trouver le l'équilibre ouais l'équilibre est fragile parce que comme j'expliquais à nadia moi ma mère a vécu le deuil périnatal elle a mis au monde ma grande soeur on a donc deux ans de différence et c'est un enfant mort-né donc ma mère n'a pas eu le droit de toucher ni même de l'avoir elle me dit juste que quand elle m'a raconté ça elle m'a dit j'ai vu le corps passer et c'est tout enfin quelque chose qui ressemblait à un corps c'était pas vraiment un corps enfin tu vois c'est et donc c'était un peu glauque quoi et elle me dit voilà c'est la seule chose que j'ai en souvenir on va dire de ça et ensuite c'est même mon père a dit que il y avait une tombe qui avait enfin que le corps avait été mais même ça elle n'a pas assisté à tout ça tu vois et donc quand j'expliquais ça à nadia je dis tu me dis elle dans sa génération ma maman est décédée aujourd'hui elle avait plus de soixante dix ans quand elle est décédée dans sa génération encore la communication était devait être encore plus compliqué je sais pas comment ça c'est comment c'est venu comment la conversation est venue entre nous deux et de cette explication là mais c'est vrai que c'est c'est compliqué en plus selon les âges selon les éducation selon les pays parce que que l'on soit dans les îles ou dans une grande métropole on vit le la mort aussi d'une autre façon ça c'est super intéressant aussi de voir que l'oeil périnatal suivant les endroits où on habite c'est pas du tout vécu de la même façon ça et ça moi ça a été aussi d'aller m'intéresser alors surtout par rapport à la culture polynésienne où j'allais essayer de retrouver des écrits et c'est vrai que traditionnellement quand un enfant disparaissait en fait les parents ne devaient pas parler pendant pendant une semaine ils avaient ils devaient pas parler du tout et c'était intéressant voilà et du coup on rentre dans le tabou vraiment voilà du tabou de pas parler pendant une semaine et après on peut le faire donc c'est vraiment des choses comme ça où je me dis mais ouais c'est en fait c'est vraiment impressionnant aussi que bah oui c'est vrai que pendant les premières semaines on parle pas c'est vrai qu'on se reconnaît ça fait aussi du bien on va se considérer aussi parce qu'ils nous demandent pourquoi nous pourquoi c'est arrivé qu'est ce qu'on aurait pu faire qu'est ce qu'on n'a pas fait etc j'imagine qu'on passe aussi par ce genre de questionnement c'est ça exactement et moi ça m'est intéressant parce que ça fait sept jours comme les sept étapes du deuil donc du coup un jour par étape du deuil donc c'est on y ramène du coup à plein de choses analogiques en disant bah oui en fait c'est tout à fait donc après je pense qu'il ya plein d'autres traditions aussi sur qui doit être différente mais c'est aussi intéressant aussi de voir nous voilà en européen comme on se propose et encore je pense d'un pays à nous ça peut être encore différent mais de voir voilà que que c'est voilà c'est depuis la nuit des temps des enfants décèdent mais que les premières niveau législation les premières évolutions à date que des années 80 quoi donc on se dit mais c'est un truc comme on est en retard alors qu'on est a priori le peuple voilà de de vraiment de la liberté c'est ça de la modernité de mais non ça c'est que ça met quand même du temps donc il faut se battre voilà pacifiquement voilà mais pour faire valoir aussi que ce soit une reconnaissance d'où cette fameuse pétition je la rappelle et je remettrai d'ailleurs le lien sous cette vidéo est ce que c'est cette expérience aussi qui t'a le fait de t'intéresser à d'autres peuples et comment et voir comment ils vivent le deuil périnatal est ce que c'est ça qui t'a fait intéresser aussi à la culture polynésienne et notamment dans les massages que tu pratiques aujourd'hui alors c'est pas ça mais ça 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 aussi permis aussi énormément parce qu'en fait ce que j'adore c'est que les peuples premiers il est hyper difficile de trouver des choses parce que tout était en langue orale c'était tout tout à l'oralité donc on se rend compte c'est hyper dur à trouver des choses et du coup ça permet justement d'aller d'aller fouilliner d'aller chercher et l'avantage d'internet maintenant on trouve quand même beaucoup de choses et d'aller sur des livres aller et du coup c'est ça qui m'a aussi amené à d'autres choses puisque d'aller chercher ces traditions par rapport au deuil périnatal m'a amené sur énormément d'autres traditions et tout à fait de faire ou de penser exactement et on se rend compte qu'en fait souvent il n'y a pas énormément de différence entre les deux il ya toujours vraiment des une ligne de conduite il ya juste deux petites choses mais en fait c'est ça c'est que ce qui est magique c'est que tous les peuples premiers ont quasiment les mêmes les mêmes les mêmes statuts les mêmes les mêmes les mêmes édifices au départ et après c'est juste deux trois modifications mais il ya quand même un courant il ya une communication qui est bien sûr différente donc là on voit aussi au niveau législatif il ya beaucoup de lois qui ont besoin d'un bon coup de dépoussiérage parce qu'il ya beaucoup de lois qui n'ont pas évolué depuis matrice allen donc au niveau du deuil périnatal il ya beaucoup de choses alors ce que ce dont on a parlé avec madia c'est aussi que la sensibilisation qui est faite autour du deuil périnatal elle n'est pas que pour les enfants les parents qui ont perdu des enfants ou à la naissance ou dans les semaines à venir voir la première année ça peut être aussi un parent qui a perdu son enfant adulte ou enfant enfin voilà c'est c'était important pour elle de de dire que c'était pas que les parents qui ont vécu un deuil périnatal c'est beaucoup plus que ça c'est un parent qui a perdu un enfant tout simplement que ce parent est 80 ans 50 ans 20 ans ou voilà donc merci en tout cas fred de parler de ça parce que c'est vrai que c'est un sujet mon frère a perdu un enfant ça à sa fille qui avait neuf dix ans j'ai plus j'ai plus là l'âge précis tu vois il ya des choses des fois qui qui diluent comme ça dans nos souvenirs et comme j'expliquais à nadia aussi j'ai jamais su en parler à mon frère et cette cette opportunité que tu me donne et que nadia donne aussi aux gens c'est de pouvoir parler avec juste nos proches et je me dis bon ben la prochaine fois que je le verrai ben je saurais peut-être mieux aborder le sujet parce que je pense que comme beaucoup de gens ben je n'ai pas abordé le sujet pour ben peut-être pour éviter effectivement de de dire ben oui mais ici j'en parle est ce que comment il va se sentir ou comment ma belle-sœur va se sentir etc donc c'est vraiment ce genre de sensibilisation tu vois de 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 reconnaître les histoires comme ça c'est tellement important donc merci pour ça merci pour cette confiance merci à toi bon et puis sinon on s'est aussi rencontré sur un sujet qui est important c'est l'accompagnement des acteurs du bien-être donc tu fais partie puisque je le disais tout à l'heure que tu es naturopathe et tu fais aussi des massages notamment des massages polynésiens cet accompagnement des acteurs du bien-être ça t'est venu comment alors il ya cinq ans quand j'ai j'étais en phase de finaliser ma formation natureau je me suis rendu compte que la formation j'avais ne parlais pas trop de de la communication pour pour vivre de notre métier tout simplement et en parallèle j'avais monté un groupe donc via les réseaux sociaux qui s'appelle naturopathie et compagnie et je me suis rendu compte que la question revenait régulièrement vraiment régulièrement donc j'ai vu que certaines personnes comment je fais payer comment je me fais connaître comment je me fais connaître comment je me fais connaître est ce que je suis légitime à faire ce que je fais voilà toutes les petites questions voilà mon assurance qu'est l'assurance il faut que j'aille vraiment je dois employer parce que c'est pareil quand on est dans exactement un acteur du bien-être et un acteur de la santé il ya il ya là ce que dit la loi ce que on a tendance à dire et puis ce qu'on a envie nous de partager quoi donc pour là aussi le bon équilibre c'est ça faut trouver cet équilibre et du coup je me dis ben voilà je vais lancer des gros départ des surtout des accompagnements en vraiment pas en virtuel c'était en réel donc c'était surtout sur les deux savoies où j'allais chez les gens et on travaillait un peu sur la communication et ce qui s'est passé que c'est pendant alors je commençais à déjà à digitaliser un peu plus mais le confinement le premier confinement a fait qu'il fallait vraiment beaucoup plus digitaliser et je me suis dit voilà je vais y met je vais commencer à mettre en place vraiment avec des accompagnements en individuel et voilà pour apporter un petit peu mon savoir mon expérience et donner plein de tuyaux aux gens pour qu'ils puissent se faire plaisir c'est même pas communiquer c'est se faire plaisir dans son métier vraiment être hyper bien à sa place et se dire bah ouais je suis bien dans mon truc et je vais aller de l'avant et je vais prendre du plaisir voilà un qui fait son job moi je trouve ça bien ça veut dire pouvoir vivre aussi de d'une activité que j'ai choisi et qui me fait du bien et qui fait du bien à l'autre c'est ça pas un hobby mais voilà un métier un métier où je vais avoir un salaire qui va tomber tous les mois exactement tout à fait c'est complètement ça c'est complètement ça parce qu'on a toute une place en plus dans ce métier voilà la santé reste la santé le bien-être reste la bien-être on est chacun à sa place les poules seront bien gardées comme on dit mais voilà c'est l'un va pas aller sur l'autre forcément mais je pense que voilà la médecine intégrative elle est appelée comme ça dans plein d'autres pays nous c'est un peu plus compliqué et je pense qu'on a besoin vraiment de ça parce qu'on a tous à sa portée et d'ailleurs c'est Fred qui est le responsable des vidéos où je me présente c'est vrai que c'est toujours compliqué de parler de soi et en plus tu expliques dans tes coachings que c'est important de le faire en cours donc de ne pas faire une vidéo de jeaner sur soi donc alors on dit oh là là mais qu'est ce que je vais dire qu'est ce que j'ai envie de dire et comment je le dis et qu'est ce que je dois dire en fait et ça c'est un des exercices je crois les plus difficiles que tu as à donner à tous tes élèves ouais c'est ça mais c'est ce que c'est ce qui est souvent marrant c'est que les gens pensent connaître leur métier souvent ils disent bah et je dis mais essayez de le présenter en 30 secondes alors souvent déjà ça dépasse et souvent ça papa 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 et moi c'est ça c'est que faut que si c'est pas clair pour soi qu'on arrive déjà pas à le dire ça peut pas voilà ça peut pas fonctionner et je pense que dans ce métier qui est souvent aussi sérieux hein qui est moins sérieux que la médecine conventionnelle mais quand même sérieux je pense qu'il faut justement aller rompre en fait ce truc et de faire aussi quelque chose de déconnant aussi parce que parce qu'on inspire la joie la bienveillance le bien-être il faut s'occuper des et se dire ma foi si je suis pas droit dans comment avec un costume trois pièces un truc qui fait très très sérieux etc j'ai le droit aussi d'être moi si moi je suis au quotidien pas avec un costume trois pièces je vois pas pourquoi je m'habillerais comme ça juste pour faire une vidéo sur moi quoi ça c'est clair donc c'est ça c'est écouter c'est ça c'est ça puis d'être naturel d'être comme on est tous les jours même si c'est sûr que et mais ce qui est le plus important de toute façon c'est vraiment il y a l'aspect visuel c'est sûr mais ça on fait partie ça fait partie de soi aussi si c'est pour voilà se mettre en maquillage alors que voilà pour les femmes alors qu'il y a aucun sens de bon sens mais quelque part on se dit oh là là quand même je vais faire un truc sur moi ça va parler de moi c'est une pub sur moi il faut que tu vois on se dit dans dans le comment on va dire le l'imaginaire collectif c'est oh là là il faut que ce soit nickel en plus il y en a qui font des des présentations comme ça si on voit ces présentations et qu'on se dit oh là là mais moi je vais faire quoi à côté si on commence à se comparer c'est super c'est super compliqué donc tu tu apprends justement à tous les gens qui viennent te voir à lâcher ça c'est ça et c'est marrant ce que tu me dis parce qu'il y a pas si longtemps c'est la semaine dernière je suis tombé sur une vidéo de de québécois en fait qui font des vidéos justement sur le fait de se prendre en vidéo et qui expliquait sur une elle y a fait sur une minute elle l'a trouvé extraordinaire elle expliquait j'ai fait comme vous moi au départ j'ai allé je suis allé investir dans un super du super matériel qui m'a coûté un bras pour faire de la vidéo et en fait je l'ai sorti ça fait deux anglais j'ai sorti deux fois et qu'elle utilise toujours son iphone en plus c'est même pas un iphone dernière génération c'est un iphone 6 et elle dit c'est là dessus où j'ai le plus de vues et c'est ça qui est extraordinaire on pense qu'elle dit si vous n'avez pas un massage un message qui est cohérent et voilà et que ça fonctionnera pas vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en technologie et j'ai trouvé ça extraordinaire j'avais vu une autre vidéo comme ça d'un gars sur youtube qui disait alors c'était rigolo parce qu'il avait son téléphone il disait ben voilà comment on fait pour parler de soi alors il disait puis en même temps il faisait un autre truc il dit mais il dit en fait vous allez voir il dit je pourrais faire un bisou à ma femme ou à mon chat ou à mon chien il me dit mais ça marcherait pareil et ça marcherait même mieux il dit et donc il est là il fait son truc il se promène enfin et puis des fois on le voit même pas tu vois et en fait tout ça c'est bon je pense que c'était un petit peu comment grossi il avait grossi un peu le trait simplement pour dire que voilà c'est il n'y a pas mort d'homme là on on fait les choses justement pour se faire du bien aussi donc il faut arrêter de de vouloir tout contrôler quoi c'est ça cela et comme tu dis il faut quand même savoir se présenter en quelques quelques secondes voire quelques minutes c'est ça ouais parce qu'on dit souvent qu'après 30 secondes ça devient ça devient quand on commence à sortir le temps long après on est bien d'accord tout défend ce qu'on met à l'intérieur et tout ça mais c'est pour ça que moi je fais vraiment le l'expérience de se présenter pendant 30 secondes comme ça au moins on a tout dit et les gens et en plus c'est ça faut dire un minimum non plus faut que ce soit cohérent faut que ce soit explosif et en plus de ça faut que les gens en prennent ils viennent poser des questions c'est un peu comme la carte de visite si vous mettez tout sur votre carte de visite les gens vous appelleront pas ils n'auront pas de voir votre site internet c'est ça déjà c'est ça ça faut que les choses soient attrayantes aussi donc vaut mieux que le message soit clair précis et voilà qu'il est du punch plutôt que des choses qui sont longues et après tu apprends aussi à ces acteurs du bien être que va quelque part les réseaux sociaux ça fait partie d'un outil de communication normal aujourd'hui et que même si on n'est pas tellement à l'aise avec l'outil c'est bien aussi de le connaître de savoir ce qu'il faut faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire etc ouais ça c'est rendre les les réseaux sociaux abordables et aussi sur même plus si abordables c'est de prendre du plaisir à s'en servir parce que c'est des outils quand même qui sont magiques où on a énormément d'informations que ce soit du bon du mauvais on va garder le bon quand même mais c'est ça que j'aime aussi c'est qu'on arrive à voir plein plein d'informations avant je savais pas ça je savais pas maintenant on a l'opportunité justement grâce aux réseaux sociaux de se documenter et d'avoir des informations donc c'est ça et c'est surtout prendre du plaisir parce que c'est pas d'être sur 25 000 réseaux sociaux non c'est d'en choisir déjà quelques-uns d'être bien dessus d'être à l'aise et de se faire plaisir parce que la communication c'est aussi ça si c'est quand j'entends souvent les gens aiment et ça m'emmerde de communiquer non non je veux rendre la communication justement intéressante et que tu prennes du plaisir parce que tu vas partir du parler de ce que tu aimes de parler toi enfin on aime on n'aime pas c'est une chose mais parler de ta pratique de ce que tu aimes là par contre on va mettre les formes et tout ça pour que ce soit à ton image comment toi tu vois les choses oui l'idée c'est pas de rentrer encore une fois dans des cases et de dire bon ben voilà tout le monde fait comme ça et alors que par exemple ça me ressemble pas si je suis plutôt timide ou si je suis plutôt comme si moi par exemple tu vois j'adore mettre des fleurs dans les cheveux si tu me disais tu vas faire ton portrait tu enlèves ta fleur je pense qu'il me manquerait quelque chose tu vois c'est ça donc mais c'est ça et encore et en plus les gens disent ouais mais ça ça a déjà été vu mais non ça n'a pas déjà été vu parce que c'est toi qui arrive avec ton expérience avec ta posture avec tout ce que tu amènes derrière donc c'est même si des natureaux il y en a 25 mille même cinéma sur il y en a 25 mille tu apportes une touche différente dessus et c'est ça aussi qui fait que on n'est pas en concurrence en fait ça existe pas parce qu'on on parle aussi de notre vécu et tout ce qu'on a tout ce qu'on a voilà et puis la concurrence ça veut dire quoi c'est ça veut dire qu'il ya d'autres qui font d'autres choses enfin c'est comme si on disait demain il faudrait qu'il y ait un seul médecin généraliste pour toute la france non ben non il y en aura on le souhaite dans chaque village mais on voit même qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour les pour les médecins mais mais en tout cas ça veut dire que effectivement je donne ma personnalité à mon métier je peux les médecins généralistes c'est pareil je peux aller en avoir un et puis il a en 10 ans en sortant c'est la dernière fois que je vais le voir celui là parce que parce que j'ai pas senti je me suis pas senti écouté ou je me suis senti comme un numéro et c'est et en et à côté de ça il ya d'autres médecins généralistes ou là on va se sentir ben écouté on va sentir que là si par exemple j'ai pas envie médicaments et que je suis plus nature et que j'ai pas je me suis pas je me suis pas senti jugé chez le médecin et bien ça va m'encourager à revenir chez ce médecin là et pas l'autre donc c'est exactement pareil dans tous les métiers c'est ça c'est ça et puis il faut revenir que le médecin c'est pas c'est pas juste un prescripteur c'est quelqu'un aussi qui nous connaît tu peux voilà tu parles du médecin de campagne du médecin généraliste souvent qu'il nous connaît qui connaît plus souvent qu'on est né voilà c'est ça ça reste ça aussi le médecin de campagne c'est le médecin aussi qui avant faisait aussi office de vétérinaire même si maintenant voilà les vétérinaires c'est ça voilà et je veux dire c'est aussi tout ça aussi qu'il faut garder il y a aussi la ville voilà qui est différente mais il y a aussi tout cette cette ce lien où le médecin on va le voir aussi à la fête du village on va le voir à plein d'endroits voilà à la commémoration du 11 novembre et c'est vraiment ça c'est aussi des acteurs aussi qui sont aussi importants dans la vie de village et qui sont qui sont des personnes qui sont médecins mais qui sont des personnes et l'acteur du bien-être c'est aussi un peu la même chose c'est quelqu'un aussi qui voilà qui il a sa pratique il a il a aussi un rôle hyper important aussi dans le village pour plein d'autres choses oui il a son savoir-faire aussi et est-ce que tu as de la place alors un acteur du bien-être qui nous écoute il dit ah là là moi j'ai envie de ce coach comme tu reçois encore que tu acceptes ouais je reçois encore je reçois encore jusqu'au 15 décembre puisque après je pars en station de ski au corbier donc du coup pour la saison d'hiver si ça fonctionne mais bon il n'y a pas de raison pour l'instant tous les voyants sont envers et puis je reste positif et après voilà du 15 du 15 décembre jusqu'à fin avril je serai en station de ski donc ça sera un peu plus compliqué parce que l'occasion de travailler sur vos vidéos personnelles en attendant c'est ça exactement extraordinaire franchement moi qui ai l'habitude parce que c'était mon métier de recevoir des gens et 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 mais j'interviewais toujours les gens tu vois c'est c'est j'avais pas de vidéo sur l'énaïc bertho c'était l'énaïc bertho qui interviewer les gens et donc le le jour où tu me dis bon ben va falloir parler toi je le savais de toute façon mais c'est vrai que c'est de passer le cap même moi qui étais dans le métier c'était pas si simple mais on a on a on a fait d'être un super coach non non mais c'est sûr c'est pas évident mais même moi tu vois même moi voilà qui qui le dit c'est même compliqué et c'est pour ça que moi je me forçais énormément passer un hors confinement c'est aller faire vraiment des ateliers où il ya des ateliers pitch des ateliers présentation des choses parce que ça permet tout le temps voilà de de reprendre ce cette chose et d'affiner de peut-être changer de et du coup rien vaut en fait les avis des autres et leur retour aussi comme une regarde s'ils viennent nous voir s'ils viennent pas nous voir et je pense que c'est vraiment en travaillant en fait dans le bien-être faut aussi parler de nous faut aussi parler de ce qu'on est ce que nous sommes et surtout expliquer ce qu'on fait parce que voilà moi les gens qui me disent je suis kinésio je suis naturo mais je dis mais rappelle moi ce que c'est parce qu'en plus je suis sûr que la la transition est parfaite c'est quoi un naturo alors un naturo c'est alors je vais je vais donner la définition la définition de l'om s l'organisation mondiale de la santé la définit comme un ensemble de méthodes visant à préserver la santé au naturel voilà textuellement c'est ça moi ce que ce que je pourrais dire c'est que c'est vraiment une approche holistique donc c'est un accompagnement en fait pour les gens qui connaissent le mot c'est sur les plans physique spirituel mental émotionnel c'est vraiment on prend la personne dans sa globalité voilà s'il y a des croyantes s'il y a des pas croyantes donc il ya tout ça aussi qui vient à l'intérieur et nous on vient en fait le symptôme alors d'une manière générale les gens normalement viennent pour une symptomatic j'ai mal à la tête je prends cet exemple là mais nous on va pas les faire comme le médecin et prescrire un doliprane par exemple non donc on va les savoir pourquoi il ya ce mal de tête on va aller vraiment chercher la cause mais plus que la cause on va les chercher la cause de la cause de la cause donc on vient vraiment au départ pour essayer de comprendre en fait physiologiquement pourquoi il ya eu ce mal de tête qui peut me dire dans plein plein de choses ça peut être lié au cycle menstruel ça peut être digestif donc on va voir vraiment des choses comme ça un choc émotionnel exactement exactement voilà donc on essaie d'aller aller en fait éliminer en fait toutes les causes qu'il peut y avoir pour retrouver en fait la problématique d'où elle vient mais d'une manière là on va parler ce que je pourrais dire des deux pommes et confrères natureaux que j'apprécie beaucoup parce que souvent le natureau est pris comme un grand prescripteur de compléments alimentaires alors ça je suis tout à fait d'accord il ya des fois il y en a besoin mais c'est pas systématique et c'est ça que j'aime c'est que on part du principe qu'avec l'alimentation l'activité physique la gestion du stress on peut vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé voilà où c'est ce que nous ce qui est hypocrite le disait c'était ça donc on est vraiment nous sur l'alimentation l'activité physique donc souvent si on est en compétences on peut faire du aussi du coaching sportif des choses comme ça sinon on renvoie sur des confrères qu'on a à côté des copains en fait qui sont coachs et la gestion du stress avec plein d'autres choses souvent des choses simples en fait c'est ça c'est qu'on sait pratique aux pratiques quoi des outils faciles à la gestion du stress si on n'a pas compris que la respiration était 95% je dirais même 99% de la gestion du stress voilà on demande ouais mais tu me donnes un truc qui est là qui est payant ben non non là je vais t'offrir quelque chose qui est gratuit c'est à respiration à gérer ta respiration donc c'est vrai que souvent on a tendance à couper notre respiration un petit peu tu vois quand on quand on a peur là on se dit je vais pas respirer pour pas faire de bruit c'est un peu ça aussi c'est ça ouais c'est la respiration de défense et justement celle là faut venir la réguler justement pour qu'elle soit beaucoup plus et c'est un peu comme les gens qui qui voilà on se fait engueuler par son patron au lieu de se dire ben je vais lui rentrer dedans direct non non déjà d'une je prends un temps je m'écarte voilà je m'écarte je m'écarte parce que je vais te dire des choses souvent que je pense pas ça sera donc la prise la prise au niveau des poumons tout ça monte au niveau thorax là on n'arrive plus à respirer et on va balancer des trucs on va on va se perdre dans nos trucs non on prend un moment on s'écarte on respire on inspire ça prend deux minutes et on revient vers la personne déjà ça permettra de baisser le flux qui avait d'énervement d'animosité tout ça et ça permet aussi de se faire du bien en disant ben voilà maintenant je vais dire des choses que je pense pas des choses que j'ai fait sur le sensibiliser si on a explosé non c'est ça il ya des fois faut que ça sorte aussi tu vois quand j'ai démarré que j'ai commencé moi à m'intéresser au développement personnel à l'énergie à ce tout justement tu vois cette façon holistique de voir la vie quand on voit des coachs ou des moines qui ont l'air d'être zen tout le temps et on se dit mais moi c'est pas comme ça au quotidien on peut culpabiliser de dire attendez je vais jamais réussir je vais jamais arriver au niveau de la zénitude de mon coach ou de ci de ça mais c'est pas ça l'important c'est pas c'est pas la zénitude à 100% c'est juste comment je peux réagir et si j'ai réagi un peu violemment c'est comment je 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 peux réagir après aussi il ya jamais trop tard pour bien faire quoi c'est ça ouais tout à fait exactement c'est ça c'est aussi on est des êtres humains on est des êtres d'émotion c'est ça aussi et voilà et qui peuvent être tellement qui peuvent varier d'un jour à l'autre d'un moment à l'autre donc du coup faut aussi accepter aussi que les émotions elles sortent et d'un côté tant mieux ça évite qu'après ce soit soit un trop plein d'émotions et que ce soit plus problématique parfois quand on garde les choses en soi on peut créer une maladie aussi justement c'est comme ça qu'on va ensuite voir des thérapeutes comme toi ou un médecin le côté massage il intervient à quel moment chez toi alors pour expliquer un petit peu la petite la petite histoire c'est en 98 quand j'ai fait mon premier voyage à tahiti donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris oralement le massage polynésien et ça a été un gros coup de coeur vraiment 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 un gros coup de coeur est ce que je n'en ai rien fait ce qui a fallu attendre longtemps après 2011 pour vraiment que je mette en place vraiment ma pratique et en fait c'est surtout le lien encore le massage me permet d'avoir et en plus là c'est encore plus déstabilisant pour moi puisque à part voir ma femme voilà que je respecte et que j'adore voir et tout ça j'ai pu aussi ce contact avec les gens et c'est vraiment ce de toucher le corps parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et il ya tellement de choses qui se passent sans forcément parler et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié le massage polynésien bon après tous les massages sont dans la même veine mais plus encore celui là du fait du dialogue non verbal qui avait par rapport au massage donc du coup il ya qui connaît qu'un seul type de massage qu'est ce que tu peux lui dire c'est quoi la différence entre un massage lambda et un massage polynésien bah il en fait ce que je dis souvent il n'y a pas trop il n'y a pas trop de différence sur la fait l'aspect plutôt technico pratique des gestes mais c'est surtout toute la culture et toute la bienveillance c'est vraiment le corps en lui même en fait ça sont sa posture on va dire et son positionnement par rapport à la personne où on est vraiment alors moi j'adore le terme congruence ou d'être vraiment dans la même lignée limite faire qu'un on est vraiment à faire qu'un pendant un moment mais avec chacun ses différences et d'être ouais moi j'ai l'impression de ressentir ce que la personne ressent d'être vraiment avec plein d'amour plein de bienveillance et c'est tous les gestes en fait qui vont faire bon ou le fait aussi l'aspect spirituel avec le monoï avec la musique parce que moi c'est vrai que je mets de la musique où il y a des paroles souvent les gens ouais je mets de la musique taïsienne si si ouais ouais donc voilà il y a des benutabouré voilà je mets des choses qui bougent des fois donc les gens sont hyper surpris mais je voulais quelque chose de calme et je dis mais non moi je vous amène toute la culture moi derrière moi je veux vraiment vous sentiez voilà vraiment chouchouté par la culture polynésienne donc du coup c'est vrai que souvent les gens alors soit les gens n'aiment pas du tout une fois ils me disent bah non je veux de la musique zen j'en ai aussi et moi je veux vraiment les amener dans quelque chose où ils se sentent complètement si tu proposes un massage polynésien autant aller à fond dans le sujet je veux dire c'est pas juste ah tiens j'ai un monoï avec senteur vanille c'est ça c'est même pas du tiare qui a besoin mais ça ressemble quoi ouais non c'est ça tout fait partie de la culture la danse fait partie de la culture et même quand on est en train de masser on danse parce que c'est vraiment on est en lien aussi avec la personne elle va se laisser aller elle va pas se laisser aller donc on est on est aussi sur un mouvement vraiment dense même si je je ne touche pas le tamour et du tout mais j'adore j'adore la danse taïcienne j'adore j'adore voilà j'adore le haka j'adore tout ça et c'est vraiment essayer d'amener aussi tout ça et pendant aussi le massage si je peux poser deux mots avant ou même après leur expliquer parce que les liens ils disent mais vous êtes vous êtes savoyard et vous avez désolé vous adorez la culture polysienne comment ça se fait donc alors parce que mon frère y est depuis 25 ans voilà mon frère y est plus de 25 ans et que voilà et que je suis tombé vraiment littéralement amoureux de la culture polynésienne donc c'est vrai que j'ai pas le part depuis cette année j'aurais dû mettre en place des voyages initiatiques justement entre tahiti les marquises ce qui n'a pas été fait à cause du confinement qui va être reporté ces années après mais moi je me sens alors je me sens pas polynésien mais j'ai besoin d'être à tahiti et en et en savoie j'ai vraiment un besoin qui a vécu en un autre temps c'est ça il ya des gens à l'aise dans un pays où ils ne sont jamais allés et quelque part il ya quelque chose qui se passe ils savent pas quoi on sait pas mettre de mots dessus parfois mais on est comme à la maison et c'est super intéressant ce que tu dis parce que en 98 j'ai pas eu ce j'ai pas eu ça mais quand j'ai surtout né en 2011 quand j'ai posé les pieds sur le tarmac alors à farah j'en ai pleuré mais pleurer ça va mais par contre quand je suis allé à ivawa et j'ai posé les pieds c'était je c'était à chaudes larmes vraiment vraiment comme si j'ai l'impression que j'étais déjà venu ici mais c'était ça m'a fait vraiment une sensation de froid de chaud comme jamais j'avais eu et du coup je me suis dit à une marquise je pense que j'ai quelque chose au moins c'est particulier il ya quelque chose qui se passe moi je suis allé dans le cadre de mon travail au marquise à nouveau vivant notamment et j'ai mais il y avait on sent qu'il ya quelque chose de puissant quelque chose de de waouh moi je suis restée là bas c'était pour le festival des marquises et là c'est pareil en pleine culture où ça déborde de partout où on voit des gens danser chanter manger en manger donc la nourriture polynésienne et marquisienne parce qu'ils ont aussi des spécificités il ya quelque chose qui se passe je veux que je crois qu'il ya personne qui va aux marquises et qui en sort indemne c'est pas le mot mais tu sais qui dit ouais non c'est sûr ouais c'est sûr non c'est sûr celle c'est là où en fait c'est ces îles ces archipels nous font voir à quel point on est petit et que voilà l'homme et que l'humain est dans toute sa splendeur aussi avec ses émotions avec et là on revient vraiment à des choses naturelles de base et comme ça fait du bien on se dit on n'est plus voilà sur l'ère du numérique l'ère du non 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 on revient à des choses traditionnelles des choses banales ouais il ya un documentaire d'ailleurs parce qu'à tahiti un festival qui s'appelle le fifo le festival international du film océanien il y avait eu un documentaire sur la jeunesse en polynésie et particulièrement aux marquises il y avait beaucoup de jeunes qui revenaient parce que déçu un peu de la ville de apapéité de la des choses qui brillent etc et qui revenait aux choses essentielles et c'était beau de voir ces jeunes dire ben non finalement je préfère rentrer chez moi j'ai du rouge et le poisson j'ai la chèvre que je vais chasser dans la montagne enfin je trouvais ça extraordinaire si je retrouve le nom du documentaire je te dirais ça bah ouais complètement un côté pratique aussi c'est quand je vais j'ai envie de faire un massage mais si je ne suis pas à l'aise avec mon corps qu'est ce que toi tu vas comment tu vas aborder ça et ben je fais je fais des massages habillés du coup ouais ouais aussi ouais qui sont inspirés alors énormément de la des on va dire de la nouvelle zélande en fait eux qui travaillent énormément sur le massage habillé qui peut s'adapter en un peu plus on va dire vigoureux et un peu plus douloureux jusqu'à quelque chose un peu plus calme et du coup là je masserai au mon oeil que les bras voilà les bras voire les pieds si la personne et le visage c'est ça et le crâne exactement ouais et sera beaucoup plus dépression et je peux aussi faire des massages habillés j'en fais très peu mais ça peut arriver aussi ok une autre question c'est quand je vais faire un massage polynésien alors tu sais avec toutes ces idées sur les polynésiennes à langues presque nues sous un cocotier ce qu'elles ne font d'ailleurs jamais mais bon ça c'est l'imaginaire les taïciens ne se mettent jamais sous des cocotiers sachez-le pour des raisons évidentes mais visiblement c'est pas évident donc quand on veut faire un massage et qu'on se dit ouais mais c'est un truc thaïcien c'est un truc polynésien ce que je vais pas être obligé de me mettre complètement tout nu et si j'ai pas envie de me mettre complètement tout nu alors qu'est ce que tu peux dire aux gens justement qui se poseraient ces genres de questions à moi de toute façon tous mes massages la personne quand elle me le demande soit par téléphone c'est en sous vêtements souvent je demande en sous vêtements et même la dame elle me dit est-ce qu'il faut que j'enlève mon soutien-gorge je dis non non de toute façon moi quand on passe pour le dos je vous demanderai je vous demanderai l'autorisation pour le dégraffer et pour pouvoir faire le dos mais non en sous vêtements après c'est vrai que d'une manière générale le massage est beaucoup mieux voilà quand on est tout nu voilà c'est comme ça mais nous on voilà c'est pas une en européen c'est pas dans nos pratiques et du coup là faut ça faut le respecter c'est vrai que souvent d'avoir surtout c'est pour le massage hawaïen où on fait une partie et l'autre donc des fois d'avoir ça s'accroche mais voilà ça passe très bien quand on arrive à le faire donc voilà faut s'adapter sur les gens ouais 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 alors en fait exactement la personne est tout le temps couverte et en plus moi l'hiver en fait j'ai une couverture chauffante dessous donc du coup la personne moi la table la pièce est à 21 degrés entre 20 et 21 degrés pour moi je sois agréable pour moi et la personne elle est coucouné parce que il y a une couverture chauffante avec trois degrés de chauffage donc on peut vite attraper froid surtout si on dit ça mais alors il n'y a pas de danger tu vois où je veux en venir il n'y a pas de danger de dérivé d'une main baladeuse et tout ça etc je parle pas de toi et particulièrement mais tu vois les moi je vois des fois des gens qui me parlent des massages je me dis mais mais où ils ont été chercher toutes ces idées donc je je me fais leur porte parole là aujourd'hui ouais tout à fait mais après je peux l'entendre de toute façon le massage en il est quand même beaucoup il ya une connotation sexuelle qui est qui est indéniable après c'est vrai que c'est un métier qui est quand même plus féminin que masculin même si 80% et encore j'étais surpris cet hiver c'est que j'ai quand même eu beaucoup d'hommes qui sont se fait masser alors que je suis un homme souvent ils ont une problématique avec avec le côté masculin et souvent disent ah bah non c'est génial voilà parce que bref parce qu'ils découvrent se faire masser par un homme après c'est vrai qu'il peut y avoir des gestes souvent qu'ils sont alors voilà c'est une erreur qui sont faits mais de toute façon la première chose à faire c'est justement pas venir s'excuser parce que souvent c'est pire parce que souvent la personne en plus s'en rend pas compte parce qu'elle elle était dedans donc nous du coup et par contre moi souvent à la fin je le dis pour vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et si voilà il y a une main c'est vrai que moi même en massage on m'a appris à faire au niveau des femmes au dessus de la poitrine ce que je ne fais jamais parce que je me sens pas légitime de le faire mais tout le monde dit mais pourtant quand les mes copines masseuses me le dit ça fait tellement du bien de se faire masser ici je dis oui mais moi en tant que que je le ferais pas mais voilà les fesses c'est vrai que le tu sais l'avant-bras qui est différent tu sais c'est ça exactement l'imaginaire le fait que ce soit la main et que ce soit l'avant-bras c'est c'est très différent et ben c'est ce que tu dis c'est que voilà par exemple pour les faits pour les fessiers c'est ce que je fais je mets jamais la main c'est toujours l'avant-bras en fait qui vient dessus et du coup déjà l'une c'est vu que c'est une zone qui est quand même assez musclé donc du coup ça permet d'appuyer aussi plus et du coup voilà de masser aussi les fessiers parce que n'empêche que tout le monde dit mais pourquoi pourquoi vous massez les fessiers mais parce que ça voilà on a un muscle à la place et on a le grand fessier qui est ici et il faut savoir que le stress s'accumule dans les fesses exactement on n'a pas idée du stress qui s'accumule dans les fesses donc c'est important de les masser aussi bon si vous n'avez pas envie de vous faire masser les fesses il n'y a aucun problème fred est ouvert donc vous lui dites ce que vous avez envie ou ce que vous n'avez pas envie et puis c'est ça qui est important c'est la communication aussi toi tu es un maître de la communication donc je pense que de toute façon avec alors est ce qu'on dit patient quand on a dans dans le métier alors moi dans le métier je dis consultant alors je n'aime pas trop le mot consultant parce qu'il ya con dedans mais je dis consultant mais même patient même patient moi il me dérange un peu parce qu'être patient moi je trouve ça bah ouais être patient non non moi pour moi faut être acteur plutôt que patient donc d'un côté je préfère nettement consultant parce que voilà c'est quelqu'un voilà il reste mais voilà il ya le con j'ai pas trouvé encore une moi aussi c'est peut-être un venteur aussi dans le milieu du c'est ça quelque part on est acteur de sa santé c'est ça effectivement c'est pas le thérapeute ni même le médecin qui des qui qui guérit il apporte un outil un médicament éventuellement mais c'est ensuite nous qui qui guérissons ou pas en fonction de plein de plein de choses dont on parlera pas tout de suite mais qui pourra faire l'objet d'une autre émission si vous voulez on arrive à la fin de cette émission fred est ce que tu as envie je sais pas de faire passer un message particulier de rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit ouais je pense que j'aurais quelque chose par rapport à la comment dire à ce qui arrive en ce moment en fait vraiment là je pense que c'est pas une période qui est très qui est très propice à la joie et justement je pense qu'il faut aller à contre courant là dedans et justement essayer d'être un maximum positif parce que je pense qu'on pourra pas tomber pire que là ce qu'on a eu donc je crois que là le ciel bleu est en train d'arriver et c'est le moment où jamais ou vu qu'on a plus cette cette communication avec le masque qu'on a plus ce lien avec les personnes faut vraiment aller aller auprès des gens de demander de communiquer trouver des moyens de rire c'est ça de comment on va dire de nourrir la joie en nous c'est ça de trouver des alternatives à la communication parce que parce que on est on en a besoin on est des humains on en a vraiment besoin donc voilà je vois les choses positivement là dessus et j'invite vraiment tout le monde à essayer de partager un maximum de choses positives les choses négatives je pense qu'on les a déjà assez eu jusqu'à aujourd'hui donc maintenant voilà faut aussi aller de l'avant et penser positivement hier j'étais en interview je l'ai pas encore diffusé avec une jeune femme il dit bah ouais c'est la merde mais soit je décide de plonger dedans et de rester dans la merde moi je décide de faire autre chose des choses qui me mettent en joie des choses qui font du bien au coeur etc j'ai adoré sa façon de dire ça tu vois elle est thérapeute aussi en bien-être dans le finistère nord et je l'ai interviewé parce qu'elle est en train de mettre en place une opération calendrier à verser qui consiste à inviter les gens à faire une boîte ou un sac et dans cette boîte mettre tous les jours un cadeau ça peut être quelque chose à manger ça peut être un petit mot écrit un mot d'amour un mot d'amitié enfin des choses jolies ça peut être des citations ça peut être ce qu'on veut et jusqu'au 17 décembre c'est la date du toit on prend ce cadeau ou ce sac que l'on a rempli de choses et on le dépose à des endroits dévolus et ensuite elle les récupère et ses cadeaux vont à des gens qui sont dans le besoin qui sont sans abri enfin via des associations etc et elle a lancé cette opération l'année dernière elle a dit que c'était le noël le plus magique qu'elle avait eu de toute sa vie parce que c'était c'était un geste simple facile mais qui apportait tellement de joie tellement de bonheur etc et donc c'était rigolo qu'elle dise ça bah ouais c'est la merde bon bah écoute merci fred pour la suite donc on rappelle la date à laquelle tu vas aller au ski et que c'est plus la peine de te demander à partir du 15 décembre d'accord bon alors vous avez encore un temps pour bénéficier de coaching avec fred merci à toi en tout cas merci beaucoup merci beaucoup